Donc demain, nous appelons l'ensemble des salariés au-delà, la population, à participer à une nouvelle initiative contre le projet de loi qui a été signé entre le MEDEF et les organismes syndicales le 11 janvier, qui pour nous est une régression sociale, mais je ne reviendrai pas sur le contenu de cet accord, puisque nous avons déjà eu l'occasion à plusieurs reprises de nous en expliquer, si ce n'est que pour dire que c'est une régression sociale sans précédent, comme nous n'avons jamais connu, et que pour nous, il est hors de question que cet accord soit validé par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Quoi qu'il en soit, nous allons combattre cet accord s'il venait à être signé et à être transformé en texte de loi. Pour ce qui est de la Corse, malheureusement, nous considérons que nous sommes seuls à porter la question sociale. Bien sûr que les syndicats qui ont signé cet accord ne peuvent pas être partie prenante de notre initiative demain, puisqu'ils sont signataires. Par contre, nous interrogeons sur l'absence ou sur le peu d'intérêt porté par l'organisation syndicale, qui est la première organisation syndicale de Corse, sur un sujet qui est aussi important, puisque cette loi, si elle a été votée, de fait, impacterait, de la même façon qu'elle va impacter les salariés au niveau national, les salariés en Corse, puisque la Corse n'est pas un niveau de bonheur, et nous n'échapperons pas, je dirais, au méfait de cette loi, si elle a été votée, ce qui veut dire que les Corses, eux aussi, seraient amenés, le cas échéant, à faire des efforts. Donc on leur demanderait de baisser les salaires, on leur demanderait d'augmenter leur temps de travail sans contrepartie, on leur demanderait, en gros, de s'inscrire dans le cadre d'une précarité pendant deux ans, et on leur demanderait, pendant ces mêmes deux années, de se mettre entre parenthèses du Code du Travail, ce que nous ne souhaitons pas, et donc nous disons que, sur cette question, la CGT est véritablement seule à porter ces interrogations et à susciter le débat, donc, sur la place publique, ce que nous faisons depuis quelque temps. De la même façon aussi, l'Assemblée de Corse, par l'intermédiaire, donc, de ces hommes politiques, porte un certain nombre de questions, ce qui est tout à fait légitime, puisque les politiques ont des questions, des interrogations sociétales, je dirais, à mettre en avant, et les organisations syndicales, et notamment la CGT, posent un certain nombre de revendications, d'un point de vue du volet social. Sauf que, depuis quelque temps, nous avons quelques difficultés, pourquoi ? Parce que la question sociale n'est pas relayée, n'est pas reprise, avec autant de force que nous le souhaiterions, par cette classe politique, qui pense plus, et même si c'est tout à fait légitime, au devenir de la langue de Corse, et nous sommes pour la sauver aussi, bien sûr, contre la suppression des arrêtés myaux, donc, toutes ces questions-là, effectivement, ont le mérite d'exister, doivent être réfléchies et portées, mais, pour autant, elles ne se préoccupent pas du volet social, et nous faisons, donc, le reproche, c'est même l'Assemblée de Corse, de nous laisser tout seul sur cette question d'actualité.